Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Sage-Femme, réalisé par Martin Provot. L'histoire, c'est alors, d'une sage-femme, Claire, qui doit faire face à la fois à la fermeture de sa maternité, qui est en train de fermer pour... c'est un problème très actuel, ils réunissent plusieurs maternités dans des grandes pour que les coûts soient moins... C'est compliqué. Bref, elle doit faire face à ça, et en même temps à la résurgence dans sa vie de Béatrice, son ancienne belle-mère, qui débarque alors qu'elle n'a plus grand-chose dans sa vie et qu'elle est malade, et va essayer donc de renouer les liens avec son ancienne belle-petite-fille. Sachant que chacune sont extrêmement différentes, Claire est littéralement une sage-femme, sans le trait d'union, d'ailleurs le titre fait disparaître le trait d'union au début du film, et Catherine Deneuve, pour le coup, est une femme qui... le personnage de Catherine Deneuve, Béatrice, est une femme qui adore profiter de la vie, qui adore bouffer, qui adore boire, qui adore fumer, picoler, faire des tas de choses, que Claire ne fait pas du tout, et chacune va apprendre plus ou moins de l'autre. Béatrice va plus ou moins essayer de se calmer, et Claire va essayer de profiter un peu plus de la vie. Avant de commencer, le film est pas mal, c'est du film français, mais c'est du bon film français, c'est du film français bien fait, donc c'est les thèmes du film français, mais traités correctement et tels qu'il faut les faire. J'ai juste un petit truc au départ. D'abord, faire un petit coucou à toute une bande que j'ai croisée au McDo avant d'aller voir le film. Je prends un truc rapide, et il y a trois gars qui ont débarqué d'un groupe, et qui ont commencé à me faire « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. » Et j'étends mon coucou au père de famille qui était juste à côté, qui s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce branleur ? » Avec trois mecs qui viennent me dire « J'adore ce que vous faites, etc. » Et qui est du coup, après, venu me demander ce qu'était ma chaîne. Donc je salue tout ce petit monde. Et le film étant dédié à la sage-femme qui a sauvé Martin Provo quand il est né, il a eu un problème, qui d'ailleurs, ils en ont fait une scène dans le film, qui n'est pas du tout centrale à l'histoire, mais qui est là pour évoquer le métier de sage-femme de Claire. Et pour ma part, je passerai un petit coucou à ma propre maman, puisque ma maman est sage-femme, elle vient de partir à la retraite très récemment, et elle a fait naître des petits bébés pendant 40 ans. Donc voilà, le métier qui est dans ce film, c'est le métier que faisait ma maman pendant des années. Et pour ceux qui trouvaient ça chiant, je tiens à préciser que ma mère travaillait à la maternité de Guingamp, et qu'elle a donc fait naître la plupart des enfants des joueurs de l'en avant Guingamp. Donc si vous êtes fan de foot, ça peut peut-être vous intéresser, ma mère a mis au monde la plupart des gosses des enfants de l'en avant Guingamp. Voilà, ça c'était pour ce qui était extérieur au film. Maintenant, pour rentrer dans le film en lui-même, c'est du film français, mais contrairement au film français habituel, qui essaye constamment d'être dans le sombre, dans le noir, et toujours dans des histoires qui sont pourries. Je vous ai dit, dans les films français, quand les gens font l'amour, ils sont tristes. C'est un truc de ouf, c'est quand même le truc qui en principe amène un peu de joie dans ta vie, mais dans les films d'auteurs français, les films français en général, quand les gens font l'amour, ils sont toujours dépressifs, ils jouissent en trois secondes, et à la fin, ils se prennent dans les bras genre, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. C'est d'un déprimant à chaque fois. Et là, non, justement, c'est un film où un des personnages doit essayer de profiter de la vie, et la prendre du coup au contact de son ancienne belle-mère. Et c'est vrai que du coup, ça apporte cette touche d'espoir, alors que tout le film traite de choses qui, en principe, devraient être un peu compliquées. Il y a des histoires de maternité, elle a des histoires par rapport à son fils, qui est très jeune, elle veut devenir parent avec sa copine. Donc il y a aussi ça qui a géré pour elle, il y a la maladie de Béatrice, bien évidemment. Et puis le fait que, voilà, la vie, c'est pas facile tous les jours, il y a des fois des trucs qui lui tombent sur la gueule, et qui nous empêchent d'avancer correctement. Et du coup, tout ça est mis en... et allégé par le discours qui dit, c'est bien d'être conscient du coup de ce côté un peu désespérant et triste de la vie, mais il faut en être conscient pour pouvoir du coup profiter du reste qui permet de se libérer un petit peu de tout ça, et qui permet de profiter un peu du temps qu'on peut avoir. Et c'est vraiment le dialogue qu'il y a entre les deux personnages qui est tenu pendant tout le film, et c'est vrai que ça marche vraiment extrêmement bien. Les deux actrices sont... Alors, ça va être mon léger souci avec le film. Les actrices sont pas mal, et les acteurs en général sont pas mal, il y a des gens que j'adore là-dedans, il y a Olivier Gourmet, qui est un des acteurs français que j'adore, dans tous les films à laquelle il y a, je trouve qu'il y a une sincérité, ce mec qui est très très forte, et ses émotions transparaissent toujours à travers l'écran. Mais j'avoue, qu'en ce qui concerne Catherine Deneuve et Catherine Fraud, il y a des moments où elles sont un peu dans le faux, mais Gourmet aussi, et ce qui, pour moi, me fait comprendre que je pense que le réalisateur est plutôt doué, mais qu'il a peut-être un tout petit défaut avec certains acteurs, parce qu'il y a un certain, il s'appelle Quentin Dolmère, qui était dans Trois Souvenirs de ma jeunesse, qui était sorti il y a un ou deux ans, et que j'avais détesté pour son jeu, qui était complètement faux de A à Z, mais Quentin Dolmère était celui qui était à peu près bien pendant tout le film, qui restait crédible malgré un phrasé et une voix assez bizarre, et là, du coup, dans ce film-là, il est crédible presque de A à Z, donc je pense vraiment que le réalisateur n'est pas du tout un mauvais réalisateur, mais que soit il ne les a pas poussées totalement à fond, soit ce sont quand même de très grandes actrices qui ont du bagage, et je pense qu'elles ont développé des facilités, elles ont des tics et des trucs qui sortent facilement, pour jouer plus facilement une scène, et je pense qu'il y a certains de ces trucs-là qu'il a eu du mal à effacer dans le film, il y a certaines répliques qui passent de façon un petit peu étrange. Après, il faut prendre en compte que Béatrice est un personnage qui ment beaucoup, et c'est peut-être aussi pour ça que certaines de ses phrases passent bizarrement, mais c'est vrai qu'il y a une ou deux répliques où je trouve ça un petit peu bizarre. Mais d'un autre côté, il y a des tonnes de répliques de Catherine Deneuve qui sont excellentes, elle apprend à un moment ce qui est arrivé au père de Claire, le temps où elle était partie, et elle se prend la tête dans la main et elle lance directement « Oh putain, mais qu'elle poisse ! » Elle le sort d'une façon qui marche très très bien. « Putain, la poisse ! » C'est ce qu'elle dit. « Putain, la poisse ! » Et il y a pas mal de répliques comme ça qui sont assez cool et justement son côté bonne vivante. C'est un moment où on lui parle d'un traitement qui pourrait se faire en Belgique, le premier truc qu'elle a pensé « Ah bah ça tombe bien, j'aime la bière ! » Oui ! C'est en ça que du coup les côtés graves sont toujours compensés d'un autre côté avec ce côté bonne vivante et « Oui, il m'arrive de la merde, mais tant pis, je vais essayer de profiter de la vie quand même et d'essayer de faire au mieux ! » Et ça marche vraiment très très bien et c'est un truc qui est parfaitement tenu. Quand elle regarde des photos de son ex-mari, elle le regarde et elle fait « Oh putain, mais quel canon ! » Parce qu'il faisait de la natation, donc effectivement il est bien gaulé comme mec avec la moustache de l'époque et tout le bordel. Et du coup elles sont en train de s'éclater devant les photos et tout, vraiment il y a beaucoup de scènes extrêmement touchantes et c'est pas du tout dans l'engueulade constante, dans les relations constamment tendues, c'est des gens qui essayent justement de se comprendre, qui essayent de s'ouvrir, qui essayent de revenir sur certaines erreurs qu'ils ont pu faire dans le passé ou qu'ils ont pu faire récemment même. Et c'est... C'est ce que doivent faire les films français en principe. S'ils n'étaient pas à ce point passionnés par la dépression, c'est le genre de choses que le cinéma français pourrait essayer d'apporter, c'est-à-dire poser ce genre de conflits, d'histoires de famille et de ce genre-là, mais d'un côté essayer d'y apporter le côté bon vivant, quelque part français, je veux dire, elle fait rien de plus que d'être très française, entre guillemets, elle veut bouffer de la côte de bœuf et du machin et du pinard et du... Enfin voilà quoi, c'est ça aussi un petit peu le côté français qu'on peut apporter dans ce genre de film, pourquoi est-ce qu'on veut forcément qu'il soit dépressif ? C'est quand même dingue ça ! Dans les actrices aussi, il y en a une à la fin qui n'est pas très très douée, mais elle apparaît que pour une scène, mais c'est la nana que Claire, du coup, voit pour peut-être bosser dans un autre hôpital à certains moments et il y en a une qui lui fait une visite d'hôpital, mais l'hôpital extrêmement récent, les couloirs parfaitement blancs, cliniques, littéralement cliniques, le mot est parfaitement approprié à ce moment-là, avec les portes qui s'ouvrent toutes seules, avec des badges et tout ce qui s'ensuit, et Catherine Faux, elle arrive, elle comprend enfin, elle est... Non mais c'est pas possible, on peut pas faire des enfants dans ces conditions, c'est trop machin ! Et cette nana-là, la nana qui joue la nana qui lui utilise la visite, est fausse de A à Z, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais il y a un truc qui va... Son ton est complètement faux, on dirait une nana qui est... Vous savez, dans les salons de présentation, les salons de technologie, les trucs dans le genre-là, les salons de jeux vidéo, il y a toujours des nanas et des mecs qui sont engagés pour faire des speechs et des démonstrations de produits, et il y en a souvent qui comprennent pas ce dont ils font les démonstrations, c'est-à-dire qu'ils ont appris le texte par cœur, ils peuvent le ressortir par cœur, mais ils comprennent pas trop ce qu'ils font. Et on dirait exactement ça. On dirait exactement ce genre de nana. D'un autre côté, elle sort des trucs très techniques, des trucs de médecine, mais voilà, c'était très compliqué à sortir et à sortir de façon crédible et qui passe. L'occasion de revenir vite fait sur la représentation du milieu médical, le fait d'évoquer du coup ce problème de maternité, c'est quelque chose de très... un vrai problème actuel. Ma mère, justement, il y a eu pas mal de luttes pour garder l'hôpital dans lequel elle travaillait ouvert à Guingamp. Et donc du coup, ça s'est très bien rendu, mais il y a un truc sur lequel je me suis fait complètement avoir, c'est que j'ai marqué dans mon truc au tout début du film, alors c'est très bien parce que le début du film, le premier truc qu'on entend, c'est le truc de la sage-femme. Et j'ai entendu ma mère plusieurs fois être sage-femme et faire venir des enfants parce que j'ai dû être en salle de travail au moins une fois, mais sinon j'ai vu des vidéos des accouchements qu'elle a fait. Et le truc de la sage-femme, c'est le « On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse ! » Et il faut avoir la façon qu'elles ont de le dire. Elles ont une façon extrêmement énergique, presque hypnotique, c'est presque « T'occupes pas de tout ce qui est à côté, concentre-toi sur ma voix et pousse ! » Et les accouchements sont très très bien rendus. Et je me suis dit, je l'ai marqué, très beaux effets d'accouchement. Et je me suis dit « Putain, ils sont vraiment bien foutus » parce que du coup, ma mère étant sage-femme, à chaque fois qu'il y avait un accouchement dans un film, elle me disait « Oh là là, à chaque fois, c'est des bébés qui ont 7 mois, qui sont 10 fois trop gros, ils sortent, ils sont déjà complètement nets, ils ont déjà des cheveux et des machins. » Donc effectivement, c'est un truc compliqué. Et là, les effets spéciaux sont vraiment ouf et j'étais complètement bluffé. Je me disais « Putain, là, c'est bien crédible quand on dirait un vrai accouchement. » Et il y a une raison toute simple à ça, c'est que c'est des vrais accouchements. Ils ont formé Catherine Frault à être sage-femme, à faire les gestes pour recueillir le bébé, pour le récupérer à la sortie, etc. Et tout bordel. Et ils ont été en Belgique où on a le droit de filmer des accouchements parce qu'en France, c'est interdit, on ne peut pas filmer des enfants de moins de 3 mois à cause de la loi. En Belgique, c'est possible. Et ils ont été prendre 6 femmes qui étaient d'accord pour se faire filmer pendant qu'elles étaient en train d'accoucher et ils ont attendu patiemment que l'accouchement soit là. Il y avait Catherine Frault qui était dans un coin et quand il y a eu accouchement, ils ont sorti la caméra Catherine Frault et je trouve incroyable ce souci du détail de se dire vous savez quoi pour que l'accouchement ait l'air crédible, on va filmer un accouchement. C'est quand même la façon la plus simple que ça ait l'air crédible, de rendre ça crédible. Et c'est vrai que du coup, ça rend un truc assez ouf. Et je ne sais pas si les... Il y a une scène avec un papa. Et je ne sais pas si le papa était aussi le vrai papa mais alors, justement, quand il voit son enfant naître, il y a une émotion dans son visage qui, pareil, est incroyablement forte et vrai. Il a l'air profondément chamboulé. Si vous avez déjà eu des enfants ou si vous connaissez des gens qui ont des enfants, ils disent souvent qu'on se sent vidé quand son enfant naît. On se sent renaître, on se sent devenir quelque chose de complètement différent. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment à fond, ce film. Il y a eu beaucoup de films avec des scènes d'accouchement et des papas qui y arrivaient. Des mecs qui jouaient très bien, ils se ressentaient très bien mais là, vraiment, c'est vrai qu'on sent vraiment à quel point ça le touche. Et évidemment, toutes les mères qui sont en train d'accoucher sont criantes de vérité. Je n'ai même pas fait exprès. Mais c'est le terme. Elles sont criantes de vérité. Elles ne crient pas beaucoup mais on sent qu'elles sont en train de douiller et que c'est du vrai, que ce n'est pas du chiqué. Et du coup, ça rend une véracité dans les situations qui sont tournées de très très belle façon avec des caméras épaule pour rendre vraiment le côté documentaire réaliste. La caméra épaule, la caméra qui tremble donne toujours ce côté réaliste parce qu'on se dit si on avait bien travaillé le truc, si on avait bien fait le plan, la caméra n'aurait pas bougé. Dès que la caméra bouge, c'est ça qui donne l'impression du réalisme parce qu'on se dit ah oui, la caméra bouge et on l'a gardé. Donc on a le sentiment que c'est un mec de documentaire qui est là pour filmer une scène vraie. Inconsciemment. L'inconscient du cinéma. Donc c'est vraiment très belle attention au détail. Le film en plus, c'est très très joli. C'est que des lumières naturelles, je crois. Il y a toute une scène au tout début où elle rentre chez elle, elle ferme les rideaux et donc il y a la lumière du jour qui disparaît petit à petit, la lumière artificielle qui débarque dans une pièce, etc. C'est très très beau travail de lumière et de cadre donc puisque du coup il y avait ces plans caméras à épaule. Les caméras à épaule reviennent très très souvent dans le film. Mais il y a aussi des plans beaucoup plus cadrés et très très composés. En particulier s'il peut y avoir une ouverture de porte ou une fenêtre dans le cadre et elle sera généralement... Il y a une fois où il est bien sur le côté mais généralement elle sera bien centrée, bien au milieu et le personnage sera découpé en silhouette autour. Il y aura des plans très 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 jolis comme ça. Il y a un très joli plan aussi où elle sort du métro parisien et elle est filmée du coup en plan zénital depuis un balcon je suppose et du coup on la voit en train de sortir du truc commencer à marcher et la caméra se lève petit à petit pour montrer l'arc de Triomphe et monter qu'on est aux Champs-Elysées en plein milieu de Paris. Donc là aussi un très beau plan et un très beau visuel. Il y a aussi de très très beaux décors. Je vous ai parlé deux secondes de l'hôpital mais il y a un décor qui est très très beau aussi parce qu'ils veulent montrer l'appartement dans lequel vit le fils de Claire et ils ne vont pas à l'intérieur et ils veulent faire comprendre juste en filmant l'extérieur qu'il ne vit pas dans un putain d'appart il vit avec sa copine ils ont 20-22 ans ils ont un petit appartement quelque part et ils ont trouvé il y a une très belle recherche de décors parce qu'ils ont trouvé un immeuble sur lequel il y a des vieux volets en bois qui s'ouvrent avec des petites persiennes et en fait ils ont trouvé un immeuble sur lequel ils n'ont pas nettoyé les traces de crasse qui sont laissées par la pluie et qui déposent de la terre et donc sur l'immeuble vous avez toujours les silhouettes et les traces des volets quand ils ne sont pas ouverts vous avez les silhouettes et les traces en crasse qui sont un peu sur le côté et du coup ce côté un peu crasse quelque part est visuellement beau et joli il y a un côté fantomatique l'ombre du volet plutôt que le volet lui-même mais en plus du coup transmet l'idée qu'il ne vit pas forcément dans un putain d'appart et qu'il a un niveau de vie particulier donc vraiment dans la recherche des décors il y a des trucs très jolis tout ce petit jardin où elle fait pousser son potager qui est très très joli aussi avec ce petit environnement malgré du coup l'usine qui est à côté ils arrivent quand même à en faire un plan qui est assez joli et qui marche très très bien et le dernier petit truc c'est j'ai un petit souci quand même je trouve que finalement le côté sage-femme n'est pas très important dans le film pour donner son titre carrément c'est aussi le jeu de mots en retirant le trait d'union qui définit le personnage de Claire qui est une femme sage donc sage-femme ça marche aussi mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus un aspect plus proche de la maternité et du milieu médical vu que le film travaille beaucoup dessus la raison à mon avis la méthode qu'il a d'utiliser les accouchements dans le film c'est qu'en gros à chaque fois que le personnage de Claire va progresser va être défini à chaque fois qu'elle va se redéfinir qu'elle va se réinventer on va avoir un accouchement on a un accouchement on en a beaucoup au début mais on va en avoir un à la fin de la première séquence quand elle apprend que Béatrice revient et qu'elle ne veut pas la voir on va en avoir un à la fin de la deuxième séquence quand elle accepte finalement de la revoir et petit à petit comme ça je crois que c'est ça l'idée c'est l'espèce de renaissance du personnage de Claire à chaque fois qu'elle évolue à chaque fois qu'elle laisse passer une qu'elle laisse tomber un mur une barrière à chaque fois qu'elle progresse à chaque fois qu'elle qu'elle s'ouvre plus à la vie ou aux autres il y a une scène qui vient repreinter ça concrètement avec un accouchement et je trouve encore une fois que ça je trouve que ça passe très très bien mais du coup voilà je me dis il y aurait pu y avoir quand même plus de choses autour de la maternité et de du milieu médical mais ça reste quand même très bien traité et pour ceux qui l'ont vu il y a vraiment une scène que j'ai trouvé particulièrement touchante et qui m'a particulièrement remarqué dans le film parce que en partie elle résonne avec des choses qui sont arrivées à ma mère c'est ce qui se passe avec la jeune fille qui débarque en pleine nuit juste avant qui débarque en pleine nuit et cette scène là est très touchante et c'est des choses qui se produisent pas mal surtout en province d'ailleurs pas forcément à côté des grandes villes mais en province ça arrive très souvent et c'est quelque chose qui est effectivement assez touchant et assez émouvant ceux qui l'ont vu pourront en témoigner donc voilà je trouve que c'était une très jolie scène et que globalement c'était un film très agréable et très humain très doux malgré le côté rugueux de certains aspects il y a un côté très doux et très humain à tout ça et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment intéressants et touchants donc voilà pour une fois qu'on a un bon film français quelque chose qui fait bien son boulot je vous encourage à aller le voir c'est plutôt une bonne expérience en tout cas moi j'ai bien apprécié et c'est pas du film de dépressif comme d'habitude donc voilà c'est peut-être une bonne raison pour une fois d'aller voir un film français prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao